Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, peut-être après avoir écouté une publicité hontée dans le hall d'entrée. Merci à l'organisation Capitole du Libre de permettre cette conférence qui est une première à Capitole du Libre, en tout cas avec cette durée, et avec ce dispositif puisque, comme vous vous en doutez, pour parler du papier, il n'y a pas meilleur outil que le papier. Donc je vais vous présenter au travers de différents exemples, de différentes remarques, l'outil papier comme vous l'avez peut-être jamais considéré, en le voyant comme un banal morceau de matière, mais qui a une puissance assez extraordinaire, et justement d'en faire une petite liste. Alors, pour me présenter, je suis dans le monde du logiciel libre depuis 20 ans, j'utilise du logiciel libre, et puis j'utilise aussi du papier. Et l'idée c'est de vous parler de ce papier, de ces bouts de papier, au travers de différents exemples, pour vous montrer combien peut-être le papier est très puissant, voire plus puissant que le numérique, et peut-être même un petit peu subversif, voire dangereux. Pour ce faire, eh bien, pas de diaporama. Alors, on peut commencer déjà par un affiche Rama, c'est simplement du papier, certains diraient un papier Rama, ça peut exister. Et il m'arrive aussi, lors de certaines interventions, notamment quand j'ai quelques étudiants en amphi en face de moi, de pouvoir faire ça. On appelle ça un cahier Rama. C'est assez facile à faire, ça marche. Alors, pour ceux qui ne comprendraient pas, c'est tout simplement, d'une part, mon compte sur Twitter, le seul réseau social centralisé sur lequel je suis, et l'autre, c'est le compte Mastodon, et qui est chaque fois avec mon nom et mon prénom, donc Thierry Stohair. Et donc, dans le monde du libre, depuis 20 ans, notamment au sein d'une association qui s'appelle la FUL. Et d'ailleurs, quand on parle de papier et de diffuser de l'information, vous allez certainement croiser, et vous croisez encore, ce type d'outil. La carte de visite, qui semble assez anodine, mais comment toucher directement quelqu'un en lui remettant immédiatement l'information sans qu'il ait un problème de logiciel, d'affichage ? Eh bien, en lui remettant un petit bout de carton qui s'appelle donc une carte de visite. Alors, on y va pour un tour de table, au sens propre, même si je ne vais pas en faire le tour. Ce que j'ai en face de moi, c'est quelque chose que le numérique n'arrive pas à faire. C'est-à-dire un affichage sur une surface n'importe laquelle, avec une dimension qui est quasiment celle que l'on veut. Je ne vais pas mesurer la table, mais vous vous rendez compte qu'elle est quand même assez conséquente, et qu'elle est complètement tapissée de papier de ma part. J'ai donc une zone de contrôle qui est assez incroyable. Essayez de faire ça en installant un outil numérique dans une salle, c'est assez difficile. J'ai oublié de préciser une chose dans la présentation. Les arguments que vous allez entendre, comme celui-là, sont sérieux. Peut-être que des fois, il y a certaines doses de moins sérieux. Quoique, ce qui me fait dire à propos de cette présentation, que vous trouverez certainement dans tout ce qui va être énuméré, une moitié peut-être d'exagération, une moitié peut-être de mauvaise foi, une moitié de déformation, une moitié aussi de partie pris pour le papier, voire une partie d'ironie, une autre moitié d'ironie. Évidemment, si vous avez suivi, vous dites qu'il y a au moins cinq moitiés, ça pose un problème. Je vous l'ai dit, il y a de l'exagération. Mais, continuons. Alors, dans ma longue liste, on va peut-être commencer par des choses peut-être très banales, du genre, le papier n'est pas électrique. Plutôt, ne fonctionne pas l'électricité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais batterie éternelle. fonctionnement continu. Évidemment, je sais, vous pensez à l'eau, au feu qui peuvent s'abattre sur l'objet. C'est pareil pour le numérique. L'eau, le feu peuvent aussi les toucher. Ça, ça sèche. Aller faire sécher un disque dur, ça peut marcher, mais c'est moins évident. Donc, l'air de rien, l'électricité qui est soi-disant l'outil moderne de tous les appareils modernes, eh bien, le papier n'en a pas. Ça n'exclut pas qu'il soit avec une certaine aussi résistance. Enfance, avez-vous encore le fichier d'il y a 5 ans que vous avez commencé à travailler pour la première fois sur le logiciel X ou Y ? Peut-être ou peut-être pas. Je pense que vous avez plus facilement le cahier de votre enfance d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans, je ne parle pas de plus pour certains ou certaines, j'en fais partie, qui ont des cahiers de 40 ans, de 50 ans dans leur casier. Et là, ils sont toujours là, les cahiers, avec les informations. Pas de problème de logiciel, pas de problème de version, pas de problème d'alimentation électrique, pas de problème de format. Bon, là, du coup, le numérique aussi est un petit peu en retrait. Continuons, même si je l'ai dit, l'autonomie du papier est assez sidérante par rapport à l'autonomie d'une batterie de n'importe quel appareil électrique ou appareil moderne qui utilise l'électricité. Point important, l'air de rien, on peut le présenter en disant juste, le papier n'est pas connecté. Oui. Donc, on ne sait pas ce que vous faites, vu que vous utilisez un appareil pas connecté. Comme l'appareil n'est pas connecté, on ne sait pas si vous l'utilisez ou pas. On ne sait pas si vous l'utilisez à 2h42 du matin ou aujourd'hui, cet après-midi. Bref, l'appareil pas connecté, le papier, le support, n'est pas intelligent. Sauf que là, le pas intelligent, ça vous fait complètement disparaître d'une certaine surveillance. C'est peut-être pas très agréable pour certains de se dire, chef, chef, ils notent des choses sur le papier. Le papier n'est pas connecté, on ne sait pas ce qu'ils sont en train d'écrire dessus. Le papier, un outil, du coup, là, un petit peu subversif du fait de sa non-connexion. Continuons avec autre papier auquel vous n'avez peut-être pas pensé, mais le papier calque. Vous vous rendez compte ? La violation du droit d'auteur avec le papier calque. Prenez n'importe quel dessin, n'importe quelle reproduction, poser le papier calque dessus, vous en faites une copie. Sans rien demander. Comme ça, juste avec un crayon et une feuille qui s'appelle du papier calque. Atteinte au droit d'auteur, juste avec une feuille de papier. Là aussi, le papier n'est peut-être pas aussi anodin que cela. Vous pensez peut-être à un autre type de papier. Le papier aluminium. Lui, c'est le tueur de numérique. Prenez une feuille de papier aluminium. Enveloppez votre téléphone portable dedans. Votre tablette. Votre téléphone, votre tablette meurent. Plus de connexion au réseau. Cage de Faraday, bonjour. Connexion, au revoir. Le papier aluminium. Un vrai danger pour le numérique. Avec juste un tout petit emballage. Chaque fois que vous voyez des photos avec des personnalités qui sortent de réunions. Ils ont des dossiers sous le bras. Pour ne pas dire dans 100% des photos officielles. Parce que le papier, c'est sérieux. Eh oui. Alors d'un côté, c'est le numérique, c'est l'avenir, c'est ce qu'il faut utiliser, c'est le sens de l'histoire. Et ils sortent avec des papiers sous le bras. Notamment un gros dossier. Parce que plus c'est gros, plus ça fait sérieux. Et évidemment, là, le papier, finalement, est un outil qui est symbole à la fois de pouvoir, mais aussi de sérieux par rapport à sa fonction. Et là, le numérique ne peut pour l'instant rien y faire. Vous avez peut-être un stylo. Un stylo graphe, pour être précis. Un stylo graphe peut-être de marque Bic. Alors si je le cite, c'est qu'il a quelque chose d'assez remarquable. Il est à câble. Enfin, mauvais terme de franglais. Pour dire, vous pouvez retirer la mine et vous pouvez, à l'intérieur du petit hexagone ou du tube de forme hexagonale, glisser une feuille de papier qui fait que vous arrivez à personnaliser à l'envie votre stylo. N'importe lequel. Vous écrivez en petit « vive moi », vous le roulez, vous le glissez à l'intérieur du stylo et vous avez un stylo parfaitement personnalisé et unique. Qu'aucune usine Bic ne peut produire automatiquement. juste avec un petit bout de papier. Alors, tout à l'heure, dans le hall, vous m'avez vu avec certains ce papier. Alors, on peut aussi l'utiliser en faisant ce genre de choses. Oui, oui, braves gens, merci d'être viendus pour assister à cette conférence. Vous imaginez la même chose avec une tablette ? Ça va être difficile, hein ? La souplesse du papier, quand même, là, c'est incroyable. Au propre comme figure. Maintenant, c'est pas tout. Le papier roulé. Oyez, oyez, vous m'entendez ? Vous imaginez, avec une simple feuille de papier, je viens de créer un mégaphone. Vous imaginez ce que ça veut dire dans les manifestations ? Chef, chef, il a du papier. Il a un mégaphone. C'est quand même dangereux. On peut propager assez facilement des informations juste avec une feuille de papier roulée. Et encore, c'est du A3. On pourra être plus petit. Mais continuons à propos de papier roulé. Alors, il faut que je parle dans le micro, sinon c'est pas enregistré. Donc là, ce que j'ai dit n'a pas été enregistré. Ouh, là, 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 à moitié, d'accord. Un simple journal. Anodin. Pardon. Un simple journal papier. Je vous garantis que ceux qui vous regardent avec ça à la main, notamment dans certaines rencontres, manifestations, ne vous voient pas tout à fait de la même manière quand vous avez le même bout de papier qu'est ce journal roulé et que vous vous le tenez comme ça. Bon, je vous le passe en le mettant comme ça. Bon, elle est racée. Ça, c'était il y a quelques années pour moi. Donc, le papier roulé, vous voyez combien il peut être à la limite de la dangerosité vis-à-vis de certaines structures. Mégaphone, je vous l'ai donc expliqué. À l'instant, alors, continuons avec cette fiche-là sur laquelle j'ai écrit dédicace. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, le papier écrase complètement le numérique. Le numérique n'est jamais unique. Le numérique, vous pouvez le multiplier à l'infini. Le papier est unique. Non seulement celui-là, mais si jamais l'un d'entre vous écrit le moindre mot de sa main sur ce bout de papier, le papier devient unique du fait de cette inscription manuscrite. Du coup, n'importe quel document, y compris un auquel vous tenez, peut avoir une valeur inestimable, une lettre, une carte postale, un livre dédicacé. Et je vous parle du magazine Strange numéro 1, dédicacé par éventuellement Stanley. Vous imaginez la valeur de l'objet en question à cause d'une dédicace. Ça veut dire que le numérique, d'un point de vue économique, est absolument terrible vis-à-vis du numérique. Et là, je crois que j'ai dit une bêtise. C'est le papier à propos de l'économique, qui écrase complètement. Parce que bon, je l'ai vu, on peut dédicacer soi-disant un fichier en rajoutant une photo, en écrivant votre nom dans le fichier. On pourra toujours le copier. Pensez au papier que vous avez et qui sont de quelqu'un écrit de sa main. Cette valeur-là est parfois inestimable, y compris sur le marché des lettres manuscrites de grands auteurs, de livres dédicacés pour les bibliophiles qui atteignent des sommets. Là, le papier est absolument imbattable. En parlant de bâtable, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais votre boulanger est peut-être, chaque fois qu'il fait une vente de baguettes, en train de battre monnaie. Pire, de fabriquer de la fausse monnaie. Parce qu'une monnaie non reconnue. Chaque fois que vous allez acheter votre baguette de pain, que vous avez une carte de fidélité avec un petit carton qui comporte 10 cases et que le boulanger met simplement un petit coup de tampon ou utilise ce superbe outil de perforatrice pour perforer le petit rectangle ou le petit carré qui dit que vous avez acheté une baguette et qu'à la dixième baguette, vous avez une onzième baguette gratuite, il crée de l'argent. Puisqu'il vous offre la onzième grâce à ce bout de papier rempli. Normalement, la fabrication de la monnaie est réservée à l'État. Votre boulanger est un contrefacteur et crée de la fausse monnaie. Vous imaginez du coup le pouvoir du papier qui échappe là complètement à la régulation. Récemment, vous avez dû, vous avez pu entendre qu'il y a deux petites sociétés, Apple et Samsung, qui se sont affrontées parce qu'il y avait une histoire de « Mon téléphone, elle est coin arrondi, c'est moi qui l'ai inventé le premier. » Non, c'est moi qui ai déposé le modèle du coin arrondi. J'ai pris une paire de ciseaux et je viens d'arrondir cette fiche tout à l'heure. Je viole complètement le brevet qui pourrait être déposé par l'un ou par l'autre. Vous le pouvez tous et toutes. Sur toute la planète, n'importe qui, qui sort cet outil ultra répandu, une paire de ciseaux et qui arrondit une fiche se retrouve avec une fiche arrondie, soi-disant brevetée. Vous voyez un petit peu la puissance ? Pour ne pas dire la nuisance par rapport à ces grands fabricants. Parlons toujours de feuilles, ou plutôt de ciseaux. Je vous présente une fiche T, qui est très utilisée. Certaines mauvaises langues disent qu'il paraît très que peut-être. La fiche S n'est pas très pratique en version papier. Et que du coup, ce serait une fiche T qui serait utilisée à la place pour la version papier. T, sachant que vous, vous pouvez utiliser une version T. Alors T, c'est simplement pour la forme. Il n'y a aucun mot derrière du genre taratata ou tagada. T, je ne vois pas à quel autre mot on pourrait l'associer d'ailleurs. Et donc cette fiche T, c'est très facile de la glisser sur n'importe quel support, à partir du moment où on a fait la petite fente qui permet de l'utiliser. Et la fiche T est beaucoup plus ancienne que n'importe quel logiciel. Et quel fichier ? Bon alors là, je risque de me fâcher avec une organisation syndicale. Parlons des patrons. Alors attention, évidemment. Ce que je vous ai dit, c'est une bêtise. Je ne vous parle pas des patrons, les patrons. Je vous parle des autres patrons. Ceux de couture. Vous imaginez que vous avez avec une feuille papier qui comporte le patron d'un modèle. Vous avez un patron entre les mains. Vous pouvez faire plier un patron. Vous pouvez écraser un patron. Vous pouvez même le plier et complètement le mettre de côté. C'est quand même sacrément subversif et dangereux le papier. L'air de rien. La motricité fine ne vous dit peut-être rien. Mais c'est exactement ce que vous êtes en train de faire lorsque vous utilisez cet outil merveilleux que je n'ai pas précisé au début qui est la main. Alors bien sûr, vous l'utilisez quand vous tapez au clavier. Mais les neurobiologistes l'ont tout à fait indiqué sérieusement dans différentes études. Le papier avec la main qui l'utilise. Donc la main en français c'est digital. Pas la fleur mais les doigts. Et bien l'outil digital, la main pour utiliser du papier est sacrément plus riche au niveau connexion, interconnexion neuronale que le clavier. Ce qui veut dire là aussi que le papier permet peut-être plus au niveau neuronal que le numérique. Sauf s'ils exagèrent un petit peu. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du 13 octobre 1307. Moi pas. Mais on a des traces. Papiers. C'était l'arrestation des Templiers. Alors je vous le refais. A cette date-là, dans toute la France, les Templiers ont tous été arrêtés le même jour à la même heure à 6h du matin. en ayant envoyé les consignes sur l'ancêtre du papier qui était certainement du papyrus. Ça veut dire qu'il y a eu une opération de police coordonnée au niveau national avec un outil aussi antique que le papier qui a circulé par l'intermédiaire de personnes qui ont acheminé l'information. Vous imaginez la puissance déjà à cette époque ? Pas besoin de coordonner autrement qu'avec du papier. Ça a fonctionné. Le papier, c'est quand même sacrément violent comme outil. Ou ça peut quand même être très violent comme utilisation. Alors, je vous en ai à peine montré une petite illustration avec le patron de tout à l'heure. mais vous imaginez qu'on peut prendre sa carte et la déchirer de n'importe quoi, sa carte. On peut prendre sa carte et la brûler. On peut prendre sa carte, la réduire en tout petits morceaux et ensuite l'envoyer éventuellement à ceux qui sont les destinataires de votre colère. Donc, le papier est quand même d'une violence assez importante. Je vous passe le fait de rentrer dans une rage room. Alors, c'est l'endroit où on se défoule avec différents appareils pour taper sur tout ce qu'il y a autour en étant vêtu pour se protéger. C'est pareil-t-il le nouveau format à la mode pour aller, non pas jouer au bowling, mais passer un moment agréable, soi-disant. Vous imaginez si on met la photo ou si on met le mot concernant je ne sais pas qui ou je ne sais pas quoi sur un des supports et qu'on y va allègrement avec ce qu'on vous remet entre les mains en vous disant « défoulez-vous ». C'est aussi là une illustration de cette violence qui devrait peut-être être limitée concernant l'utilisation du papier et qui est en plus cette violence tout à fait ancrée chez les enfants comme chez les adultes. Pierre, papier, ciseaux. La feuille de papier enveloppe la pierre. La feuille de papier gagne sur la pierre. C'est sûr que la paire de ciseaux coupe le papier et là, la paire de ciseaux gagne sur le papier. Si jamais ça ne vous dit rien, c'est la feuille de papier qui enveloppe la pierre et puis la paire de ciseaux qui est cassée par la pierre. Donc il y a toujours un qui gagne. Mais ce jeu-là, l'air de rien, qui vante les mérites du papier qui enveloppe la pierre, est un petit peu subversif quand on y pense. Alors pour l'instant, il n'y a aucune photo officielle, d'aucune signature officielle, d'aucun traité officiel derrière la table avec le document qui se fait sur une tablette ou sur un écran. Tous les présidents, les responsables, quand ils signent un document devant la caméra, le font avec un stylo sur du papier. Les décrets, les modifications, les annonces, papier, stylo. Rendez compte, on est en 2018, à l'ère du numérique, et sont convoqués les journalistes pour photographier un stylo qui bouge au bout de la main pour signer un texte en disant « C'est important, je le déclare, le voilà signé, c'est officiel. » Avec du papier. Je ne sais pas si vous connaissez le papier de riz. C'est une vraie arme pour espions. Et je n'invente pas, c'est connu. Dans les écoles d'espionnage depuis fort longtemps, on explique que le papier de riz est très intéressant, il s'inflamme très facilement. donc il se détruit facilement. Donc vous notez quelque chose dessus, vous voulez vous en séparer, et bien c'est assez facile de le faire avec ça. Est-ce qu'on a le droit de laisser tout un chacun, vous, moi, acheter du papier de riz qui pour l'instant est achetable et du coup d'avoir une véritable arme qui se détruit dès qu'on n'en a plus besoin ? C'est une question qu'il faut peut-être se poser. Comme la question de la dangerosité du format papier, si vous pensez à une chose que vous avez peut-être lue ou vue au cinéma, le nom de la rose. Dangero le papier, hein ? Vous lisez un livre, vous mourrez. Et il n'y a pas tellement longtemps, on a découvert dans une bibliothèque, un livre qui, lui aussi, était avec des pages enduites d'arsenic pour empêcher sa lecture. Donc le papier peut tuer. Donc peut-être là aussi de s'en méfier en pensant à ces exemples, en tout cas, ces deux exemples-là. Le nom de la rose, c'était le Moyen Âge. Le Larousse 2019 est paru. Il est paru au mois de mai, fin avril, début mai. L'ouvrage papier. Il n'y avait pas encore un seul logiciel qui était estampillé de l'année 2019. Pourtant, le Larousse est sorti en premier. Là aussi, en premier, le numérique. Non, en premier, le papier qui a dit mon édition 2019 est déjà disponible. Et on n'était qu'en avril, début mai. Alors, le papier, comme vous l'avez peut-être non plus jamais imaginé, chaque fois que vous notez quelque chose sur le papier, on dit qu'on griffonne des choses, des fois, en allant très très vite. Alors, si on s'attache au mot, je griffonne des choses, griffonner, c'est appelé un griffon. C'est dangereux, un griffon. On le voit dans les séries télé. Chaque fois que vous griffonnez, vous invoquez une bête qui peut éventuellement vous échapper et dont le contrôle risque de faire de nombreux dégâts s'il vous échappe. Griffonner sur du papier, c'est un danger. C'est peut-être exagéré, quoique. Maintenant, même chose, je ne sais pas si vous faites régulièrement le pointage de vos comptes, vous pointez sur du papier. Vous savez quel est l'autre sens qu'on attribue au mot pointé concernant les armes à feu. Vous pointez aussi. Donc le papier, là, peut aussi être peut-être considéré comme une arme et dans son vocabulaire un petit peu dangereux. Toujours aussi dangereux sans forcément qu'on le sache. J'écris circuit élect. Donc pour les bricoleurs dans la salle, ne le faites pas tout de suite, quoique, vous pouvez peut-être le faire, mais du coup, vous écouterez moins et ce sera un peu dommage. Pas pour moi, pour vous. Donc, tout à fait sérieusement, vous prenez une feuille de papier, vous prenez un crayon, un crayon à papier. Alors je ne vais pas lancer la polémique entre crayon à papier et crayon de papier, sinon on n'en finit pas. C'est comme chocolatine et pain au chocolat. Donc, vous prenez un crayon à papier de papier, plutôt un crayon gras, vous savez, plutôt des 2B, pas du sec, du gras. Mais même avec un HB, ça marche. et vous griffonnez, pardon, vous faites vraiment un gros trait que vous élargissez d'un bout à l'autre de la feuille. Vous venez de créer un circuit électrique parce que le carbone qui est sur le papier, déposé par le crayon, va conduire le courant. Vous imaginez, vous créez un circuit électrique avec du papier et un crayon. Ça peut être sacrément mal utilisé, ça ajuste du papier. et un crayon pour créer un circuit électrique. Cette semaine, c'était dans l'actualité de mardi. Alors mardi, je ne sais pas si vous avez entendu, mais ils se sont battus. Il y a un parti qui disait « Nous, on en a 1,4 de million. » Et l'autre parti disait « Nous, on en a 1 million de tracts. » Et c'était officiel. Il y a deux partis politiques qui ont dit à propos d'une manifestation qui a eu lieu en fin de semaine. Nous, on va tracter l'un 1,4 million, l'autre 1 million. On parlait de papier. Vous imaginez combien c'est encore important pour toucher tout le monde très facilement. Le tract est un signe de pouvoir. Est-ce qu'il doit être réservé à tout le monde ou qu'à certains ? La question peut se poser. Toujours de l'actualité. Il y a quelques mois, il y avait dans les vitrines d'un grand magasin parisien des objets qui étaient mis en valeur pour leur lancement. Ce n'était pas un flacon de parfum, grand magasin. Ce n'était pas des bijoux, grand magasin. Ça aurait dû. C'est classiquement. C'était la nouvelle collection de carnets d'une marque qui lançait sa nouvelle gamme. Vous imaginez le papier érigé au rang de ces objets de luxe. Ça signifie qu'ils sont aussi pour vous tout à fait abordables et possibles. Toujours de l'actualité, vous avez sans doute entendu parler de Nintendo Lab qui a sorti ces nouveaux objets en papier. Enfin, en carton. Et là, si on dit c'est plus puissant, oui, c'est plus efficace, oui, et du coup, c'est du papier. Comme les pliages 3D des livres avec des pop-up, essayez de faire un pop-up avec du numérique. Essayez d'avoir de la 3D avec du numérique sur votre écran. Avec une feuille de papier, vous y pouvez très facilement y arriver. Et là, le numérique est aussi un petit peu à la traîne. Alors ça, c'est une sacrée question d'un point de vue du travail. Parce que on peut juste dire le papier coupe. ça veut dire le papier blesse. Combien de millions d'heures de travail sont perdues chaque année par des personnes qui, manipulant le papier, se coupent et sont donc en indisponibilité parce qu'elles ont une coupure due au papier ? Le papier est une arme mais le papier blesse. Est-ce qu'on ne devrait pas du coup carrément interdire le papier ? Simplement parce que le papier blesse. Le papier est donc dangereux. Il est dangereux mais il peut sauver. Notamment si vous avez un carnet ou un livre sur ou plutôt dans votre poche. À ce moment-là, il y a certains soldats qui l'ont vécu. Votre livre, votre carnet se transforme en gilet pare-balles. Mais le gilet pare-balles ne devrait pas être réservé qu'aux forces de l'ordre et non pas à monsieur tout le monde parce que le gilet pare-balles est quand même une arme une arme de défense à réserver qu'aux forces de l'ordre et aux forces de sécurité. Si vous avez un livre qui est dans votre poche est-ce qu'il est légal que vous l'ayez pour éventuellement vous protéger ou est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une autorisation pour l'avoir ? Parce que le papier là peut servir de protection. Sans parler de sa destruction du papier. Je vous ai parlé du papier de riz tout à l'heure. Quand vous avez un avocat qui explique que pour protéger l'échange avec ses clients il se rendait au sous-sol du tribunal dans les toilettes contiguë et échangeait sans parler avec lui l'avocat et le client des papiers qui se passaient en dessous ou au-dessus ce n'était pas précisé sur lesquels il y avait des instructions des informations sur ce qu'il faut dire ce qu'il ne faut pas dire bref le travail de l'avocat avec son client le papier à la fin était déchiré jeté dans les toilettes et s'en allait le papier peut ne laisser aucune trace contrairement au numérique ça veut dire que là surveillance zéro papier 1 est-ce que c'est normal que tout le monde puisse faire ça après ce sera aux autorités de juger lorsque Mark Zuckerberg alors petit rappel PDG d'une entreprise du numérique quand Mark Zuckerberg vient en audition convoqué par le Sénat américain et même en Europe répondre aux questions des sénateurs sur ce qui s'est passé à propos de Cambridge Analytica et autres qu'est-ce que Mark Zuckerberg patron d'une des plus grosses entreprises du numérique a devant lui pour préparer ses réponses du papier et un stylo et il note les questions et il y répond ensuite ou pas vous vous rendez compte ? il y a quasiment un hiatus complet entre d'un côté le domaine et de l'autre côté l'outil utilisé sauf si on dit que le papier est un signe de pouvoir et un signe qui est à la fois très puissant et très pratique voire très dangereux qu'est-ce qui vous arrive si vous lisez sur une feuille de papier vous qui lisez la feuille de papier vous allez vous transformer en grenouille à six pattes avec deux vertes deux jaunes et deux bleus et dès que vous aurez fini la lecture la transformation commencera et se terminera dans les 42 minutes on peut jeter des sorts peut-être au travers du papier là aussi est-ce que c'est pas un petit peu dangereux de laisser cette possibilité là sans aucun contrôle il n'y a pas très longtemps il y avait une couverture du point à propos du QG français pour mener les opérations extérieures de l'armée française on voyait les responsables les généraux les commandants en chef des écrans et sur la table il y avait du papier avec des stylos et les gens qui avaient ça devant eux et devant eux pas seulement avec des ordinateurs mais aussi avec du papier et du stylo bref le papier même dans ces cas là est encore utilisé y compris dans des situations extrêmes comme outil de travail ça interroge je ne sais pas si vous vous rendez compte mais chaque année pendant 3 mois il y a dans tous les magasins de France une publicité une présence systématique du papier et ça c'est à l'occasion de la rentrée je ne sais pas si vous êtes attentif à ça mais à chaque fois début juin je le remarque ça commence juin, juillet, août jusqu'à début septembre vous avez des rangées entières de cahiers de feuilles de carnets de stylos et tout ça c'est du papier qui est vanté pendant 3 mois au passage ça écrase Noël dont la publicité ne commence que véritablement en ce moment c'est à dire que là aussi le papier est plus que présent et peut-être un petit peu trop je ne sais pas si vous connaissez ce que fait le tampographe qui est un vrai artiste qui crée des tampons qui est un vrai artiste qui crée des tampons sur ce que vous voulez ou à propos de la gamme qu'il a décidé de lancer ou des idées qui lui traversent la tête le tampographe utilise finalement évidemment du papier là aussi pas du numérique est-ce que ça pose pas quand même quelques questions surtout quand les tampons sont peut-être avec des contenus un petit peu subversifs critiques quant au chèque il n'est pas critique ah oui je sais peut-être que certains ont complètement oublié le mot en question du chèque papier et les banques essayent aussi de nous le faire oublier maintenant dans les expressions courantes on dit signer un chèque en blanc ça existe encore et désolé il n'y a pas marqué signer un numérique en blanc ou un fichier numérique en blanc ça n'existe pas et bien le chèque papier il est quand même assez embêtant là je dois vous le concéder parce que le chèque papier il est très intrusif on connait votre adresse c'est écrit dessus du coup on sait non seulement qui vous êtes mais où vous habitez quand vous faites un chèque ça signifie que là le papier est beaucoup plus pour la surveillance quand vous faites un chèque que lorsque vous payez en ligne raison peut-être de vraiment interdire les chèques papier qui sont une atteinte à vos libertés car votre adresse est enregistrée et peut-être utilisée je ne sais pas si vous avez déjà constaté les réactions possibles quand en discutant avec une personne vous dites attendez je le note vous sortez un bout de papier vous sortez votre stylo et là vous voulez commencer à noter ce que dit la personne une fois sur une effet garanti je le note vous n'avez pas le droit des fois mettez-vous devant certains endroits sortez une feuille de papier sortez un petit carnet et commencez à écrire vous allez voir les réactions je ne vous donne pas d'adresse particulière vous pouvez imaginer que certains interlocuteurs qui vous voient en train de noter même s'ils ne sont pas interlocuteurs peuvent se dire chef chef il y en a un qui est en train d'écrire des trucs attendez on y va qu'est-ce que vous êtes en train de faire j'écris je fais un dessin c'est interdit pourquoi c'est interdit je le note et pas forcément une phrase à utiliser systématiquement ou alors à interdire le papier au moins ce sera complètement écarté d'un point de vue artistique il ne faut pas oublier que le papier était là depuis fort longtemps je ne sais pas si le nom de Lothé-Reiniger vous dit quelque chose mais cette grande dame du cinéma a fait des chefs-d'oeuvre avec du papier et des ciseaux en découpant chacun des plans du film des films qu'elle a réalisés papier ciseaux pour des dizaines et des dizaines de minutes animées à la main années 30 40 sans appareil numérique de découpe du papier sans découpeuse laser sans découpeuse vinyle et je les connais j'en utilise là c'était à la main le papier était là aussi bien antérieur à tous ces outils éventuellement numériques maintenant pour animer et sont de pur chef-d'oeuvre en parlant toujours de cinéma il y a quelque chose de complètement incroyable à propos du film qui n'est jamais sorti mais qui constitue un monument pour tous les fans de Stanley Kubrick c'est le film sur Napoléon qu'il avait prévu de tourner il a constitué une documentation sur Napoléon absolument incroyable année par année mois par mois chaque personnage du film théoriquement tourné dans les années 70 était cette vie mise sur fiche c'était un ancêtre plutôt un successeur de l'astasie et puis finalement il était déjà affiché mais c'était affiché enfin affiché en deux mots des personnages historiques et ce fond de fiche a été numérisé et absolument incroyable et c'était l'outil papier qui était utilisé sous forme de fiche cette fois-ci pas de fiche thé mais qui était rangée dans des tiroirs et quand on se penche sur ce film sur Napoléon qui n'a jamais vu le jour c'est absolument incroyable ce qu'il a fait avec du papier comme tous les animateurs télé qui ont eux aussi encore très souvent aujourd'hui en 2018 du papier à la main parce que notamment au dos du papier il y a le logo de l'émission le nom de l'émission et vous avez le présentateur qui dit alors votre livre qui est nouvellement sorti et qui crée la polémique et qui enflamme le web qu'en pensez-vous ? il a sa fiche c'est une fiche papier et pourtant nous sommes en 2018 là aussi peut-être que le papier avec la fiche qu'on a à la main est un signe d'importance de pouvoir faut-il le laisser à tout le monde parce que vous pouvez faire la même chose lors de votre conférence lors de votre cours d'utiliser un simple bout de papier et puis comme ça de le transformer il y a quand même deux trois choses que j'ai noté ailleurs que sur ces fiches j'ai pris un simple bloc de papier en fait pour vous livrer les coulisses c'était un gros bloc que j'ai coupé en deux donc en fait j'avais un gros bloc j'en ai fait deux ce qui me permet de dire que bon peut-être en exagérant un petit peu j'ai une feuille de papier j'ai deux feuilles de papier allez faire la même chose avec le numérique en le coupant en deux ah je sais vous allez me dire on peut copier et on a deux identiques alors là c'est pas deux identiques on est d'accord qu'on a deux petits bouts de papier alors on en a quatre alors des bouts qui sont plutôt petits qui sont assez insignifiants un bout insignifiant et puis comme il est petit en français un peu soutenu on dit il est ténu en un mot je ne permettrais pas de vous interpeller comme ça donc c'est un bout insignifiant et ténu et là si je ne me trompe pas j'en ai huit des bouts insignifiants et ténus j'en ai seize des bouts insignifiants et ténus ah bouts insignifiants et ténus ça fait BIT je viens de faire un 8 bits un 16 bits et voilà un 32 bits et c'était avant que le numérique n'invente cette possibilité là alors les origamis auxquels vous pensez peut-être et bien les origamis c'est assez ancien mais ça peut être aussi très moderne si vous regardez sur le web pour monsieur Ted Lang pardon pour monsieur Lang qui a fait un Ted Talk sur l'origami c'est assez incroyable comment le papier est utilisé aujourd'hui dans des laboratoires de physique pour faire des travaux ou pour élaborer des dispositifs juste avec du papier et de manière à vérifier ce qui peut se passer et à élaborer de nouvelles formes et quand on regarde on se dit tout ça en papier bon évidemment impossible de ne pas citer Léonard de Vinci alors je ne sais pas si vous imaginez aujourd'hui Léonard de Vinci qui arriverait dans un aéroport disons nord-américain au hasard qui aurait sur lui son carnet parce qu'il était très carnet noté plein de choses et qui le sort alors pour rappel c'était noté avec effet miroir parce que Léonard de Vinci n'écrivait pas comme vous et moi dans le sens logique il écrivait avec son écriture en effet miroir vous imaginez la tête du douanier quand il voit l'écriture en question sur du papier il se dit mais c'est dangereux ça on ne comprend rien qu'est-ce que ça veut dire là le papier permet éventuellement de noter des choses complètement incompréhensibles et qu'est-ce que ça veut dire mais vous aussi si vous avez une feuille de papier sur laquelle vous notez des choses en abrégé 1 avec votre écriture 2 en plus peut-être vous n'arriverez pas à vous relire ça c'est encore autre chose bref votre écriture sur une feuille de papier en abrégé éventuellement que vous mettez dans n'importe quel ordre dans un ensemble de feuilles vous imaginez la complexité pour retrouver l'information si vous intervenez pas ça veut dire que vous cachez comme ça des informations simplement en écrivant sur le papier avec votre écriture manuscrite en abrégé et sur une feuille en la mettant dans n'importe quel ordre dans vos notes de papier chef il y a un réel danger reprenons vendredi dernier je croise une publicité papier dans un affichage petit c'est pas la grande affiche 4 par 3 et je me dis mais bon sang le papier déjà avant le numérique l'avait l'avait le 100% fibre le papier est fait de quoi ? de fibre quand on nous vante maintenant le 100% fibre qu'on vous propose brandissez un bout de papier et dites mais ça aussi c'est 100% fibre donc le papier et le 100% fibre il était là bien avant que les opérateurs essayent de déployer la fibre d'ailleurs l'air de rien papier roulé tout à l'heure je ne vous le refais pas du coup vous déployez du papier vous déployez de la fibre et là ils ne peuvent rien dire et du coup le papier n'étant pas connecté on n'a aucun log sur l'utilisation de l'outil papier que vous avez alors je vous le dis autrement vous lisez une revue papier vous lisez incroyable un livre en papier on ne sait pas à quelle heure vous le lisez il n'est pas connecté on ne sait pas combien de temps vous passez sur chacune des pages il n'est pas connecté on est incapable de savoir si vous êtes intéressé par la page 42 parce qu'on parlait à cette page 42 de la creuse pour éventuellement vous envoyer ensuite de la publicité à propos de la creuse puisque vous l'auriez vu sur le web où il y a des trackers et des cookies il n'y a pas de cookies il n'y a pas de connexion ça veut dire que tout ce que vous lisez sur du papier vous protège complètement et là on vient de me montrer un papier sur lequel il y avait marqué 10 minutes pas besoin d'autre chose que de lever la feuille c'est fort et ça marche aucun problème d'alimentation et en plus je vous l'ai dit donc le papier non connecté est un outil pour se protéger est-ce que c'est légal de continuer d'avoir des outils de ce type surtout pensez aux publicitaires les pauvres publicitaires ne peuvent absolument plus savoir et anticiper sur ce que vous voulez ou que vous aimeriez avoir parce qu'ils ont repéré que vous aviez passé du temps sur tel site ou sur tel site ou sur tel site parce que vous étiez connecté avec votre tablette votre téléphone ou votre ordinateur puisque le papier n'est pas connecté c'est même un drame peut-être économique pour eux alors si on pense aux expressions là aussi réglé comme du papier à musique c'est comme du papier millimétré et là désolé mais le numérique ne peut rien faire c'est du numérique millimétré c'est du numérique à musique pour la rime mais ça ne marche pas je vous présente l'arme absolue du plombier et du serrurier le samedi soir ou de la nuit de samedi à dimanche pour se faire appeler c'est à dire a priori le document complètement anodin en papier pour vous dire quel numéro appeler sous couvert de voilà le numéro de la police c'est pratique voilà le numéro des pompiers c'est pratique le centre antipoison tout ça et au dos les numéros des serruriers et plombiers et ça ça continue d'être distribué mieux ça fonctionne ça permet de les contacter alors au passage si on faisait la même chose en mettant aussi le 17 le 18 et au dos vous mettez LibreOffice l'URL Firefox l'URL Gimp l'URL et quelques autres logiciels pour aussi donner des informations mais pas forcément celles auxquelles on pense et de les diffuser comme ça très facilement sachant que on peut diffuser ça tellement facilement que de la rue ça peut se glisser derrière n'importe quel endroit où ça se bloque ou en dessous de n'importe quelle pare-brise sans avoir besoin d'avoir une connexion que ce soit le Apple quelque chose car que ce soit le Google car vous pouvez atteindre un conducteur en lui mettant quelque chose sous le pare-brise ou plutôt sur le pare-brise et sous l'essuie-glace en papier alors si vous pensez que l'innovation du papier est au point zéro je ne vous parlerai qu'une seule fois et d'une seule chose parce que vous y avez peut-être pensé et je me suis dit il n'y a pas de raison de l'écarter le papier toilette et bien oui il y a aussi des innovations à propos du papier toilette il n'y a plus de rouleau et si on nous dit du coup le numérique est quand même à la pointe et arrête pas d'innover et bien là on a décidé les fabricants de faire quelques économies de millions de rouleaux qui étaient aussi en carton pour réaliser quelque chose d'un petit peu nouveau le salon de l'automobile je ne sais pas si vous avez entendu qu'il a eu lieu il n'y a pas longtemps et je ne sais pas si vous avez été au courant mais alors là le numérique a piqué une colère rouge parce qu'il était écrit dans tous les journaux qu'il a été envoyé à tous les dirigeants des entreprises de l'automobile un carton d'invitations c'est à dire que pour faire sérieux parce que c'est sérieux ce n'est pas un courriel qui a été envoyé par la présidence de la république en disant je vous envoie une invitation parce qu'on fait une grande réunion c'est un carton d'invitations là aussi numérique zéro papier 1 et à propos toujours de ce papier et des QR codes si ça se trouve on peut provoquer l'extinction d'appareils avec le bon QR code certains m'ont dit qu'il paraît que c'est quand même une légende urbaine ce que je vais vous montrer mais je préfère quand même vous le montrer comme ça vous aurez l'information donc comment faire avec un bout de papier que le QR code dise à la caméra éteins-toi en mettant ça peut-être que ça marche pas mais peut-être que oui je ne sais pas si vous vous rendez compte mais chaque fois que vous organisez ou que les pompiers de votre commune organisent un loto c'est avec du papier c'est-à-dire que là ils créent une activité économique aussi qui échappe à toute vérification du numérique qui n'emploie aucun outil numérique et je vous passe les étudiants que je vois en train de jouer aux cartes oui ça existe encore ils jouent aux cartes sur les tables où ils sont censés plutôt sortir leur cahier leur ordinateur pour travailler mais n'empêche qu'ils jouent aux cartes aux cartes papier et là aussi pas de log pas d'enregistrement pas d'électricité il faudrait quand même parler d'une chose importante même si on approche de la fin parce qu'il reste 5 minutes il y a quand même quelque chose qui est un petit peu important aujourd'hui qui s'appelle le vote alors pour rappel le vote papier fait que vous pouvez contrôler ce qu'il y a dans les urnes quand je dis vous pouvez contrôler c'est que vous pouvez aller voir ce qu'il y a dedans parce que le dépouillement se fait en face de scrutateurs et de toute personne qui veut assister au dépouillement c'est public en France évidemment on peut tricher oui mais pour l'instant on peut encore vérifier et voir ce qu'il en est à propos des urnes et de la manière dont elles ont été remplies au fur et à mesure avec un vote papier un enfant de 10 ans comprend le système du vote papier avec du papier y compris les adultes évidemment je vous passe l'explication à propos du logiciel qui aurait été auditable et qui permet de compter les voix à condition que ça fonctionne à condition que c'était bien compilé à condition que c'était bien installé à condition qu'on veuille bien l'observer mais en fait ça n'est pas possible de l'observer puisqu'on ne va pas voir le fonctionnement de la machine étant donné que la machine est en train de fonctionner en temps réel et que vous n'êtes pas ingénieur ni moi pour savoir ce que ça donne alors que glisser un papier c'est aussi simple que cela à le formulaire papier dans l'histoire de l'histoire administrative la création du formulaire est souvent qualifiée comme étant le début d'une certaine forme de contrôle des différentes démarches alors évidemment on peut aussi dire des facilitations de démarches et bien l'air de rien le formulaire papier qui est toujours présent continue et a été antérieur au fameux formulaire numérique que vous pouvez peut-être connaître puisque je vous signale qu'à partir de 2022 normalement il n'y a plus aucune démarche administrative en papier au guichet tout se passera en ligne normalement parce que si on prend comme le dossier médical là c'est autre chose alors outil numérique outil digital il est évident que le papier est le seul vrai outil digital puisque digital vous le savez très bien comme moi ça veut dire la main digital c'est numérique en anglais il y a une chose absolument terrible à propos du papier c'est qu'il est absolument non concurrentiel ou plutôt on ne peut réserver aucun papier à un outil bon je le vois bien c'est mystérieux tel que je vous le dis vous prenez n'importe quelle feuille de papier vous pouvez écrire dessus avec un feutre un stylo un crayon gris un crayon de couleur et attention de n'importe quelle marque il n'y a pas de ma feuille de papier truc mûche n'accepte que les stylos machin bidule parce qu'il y a un accord d'exclusivité qui fait que l'un ne peut fonctionner qu'avec l'autre vous vous rendez compte de l'ouverture du format papier par rapport à nos outils numériques au hasard qui vous disent qu'ils acceptent que cet environnement là n'est pas un autre et pour vous dire qu'il me reste une minute et donc je n'ai pas fini mais je vous le dis on peut faire de très belles impressions avec ça chercher sur le web comment on peut imprimer avec du papier qui est ici évidemment du carton d'une boîte de lait sur laquelle on met de la gouache avec de la farine et pour faire de l'impression à moindre frais et très facilement je voudrais quand même vous dire qu'il y a aussi une liberté qui est quand même un petit peu importante qui s'appelle le billet pour payer en espèces qui peut-être s'il disparaît fera que tous nos achats seront peut-être un petit peu plus tracés pour savoir ce que vous faites à qui vous donnez et ce que vous versez je voudrais finir puisque c'est la fin à propos de cet outil là que vous ne m'avez pas vu utiliser mais qui est très pratique et donc qui est la la perforatrice alors qui est très pratique notamment pour vérifier que c'est bon vous êtes passé c'est bon vous avez acheté votre baguette de pain c'est bon je valide votre billet de manière très simple évidemment qui peut être contrefaite mais ça permet quand même déjà de faire des choses ça permet de faire ça des confettis si on interdit le papier on interdira la fabrication de confettis est-ce que c'est pas encore plus dangereux que tout ce que je vous ai dit à méditer merci beaucoup et évidemment il y a plein de choses que j'aurais encore voulu vous dire que je n'ai pas eu le temps de vous dire il y a des vidéos qui sont disponibles de précédentes présentations et si on a dans la salle qui sont intéressés par le format numérique qui s'appelle OrgMode le format texte OrgMode qui est un superbe outil je l'explique dans la salle B006 juste à côté ou A enfin bref je continue pour une deuxième conférence en changeant complètement de sujet merci beaucoup pour une deuxième conférence pour une deuxième conférence Sous-titrage ST' 501